L'obsession des proportions qui taraude Léonard de Vinci ne se borne pas au cheval. Dans le Codex, il y a une foule d'études détaillées sur les proportions humaines. C'est cette obsession qui l'amènera à faire le dessin le plus célèbre du monde. Une nouvelle étude des carnets de notes de Léonard de Vinci souligne le fait que durant son séjour à Milan, il accumule les dessins géométriques, les calculs mathématiques et les figures complexes. A première vue, ils peuvent sembler ne pas avoir de sens. Les proportions sont bonnes, pas seulement les chiffres et les mesures, mais aussi les sons et les poids. C'est de ces réflexions, dont la cohérence peut nous échapper, qu'émergera l'une de ces œuvres les plus extraordinaires. Les mathématiques déterminent tout. Je dois observer les gens avec attention. Si Léonard est aussi fasciné par l'algèbre et la géométrie, c'est parce qu'il est en quête des lois fondamentales. Il cherche à comprendre quelle organisation sous-tend l'apparence aléatoire de la vie. Pourquoi un visage est-il beau ? Il le doit aux divines proportions des parties qui le constituent. Et chaque partie doit être proportionnée à l'ensemble. Il acquiert la conviction que les proportions d'un corps sont une sorte de divine musique visuelle et que l'harmonie des proportions est la même dans tout l'univers. Les yeux, les sourcils, les narines, la commissure des lèvres, les angles du menton, les mâchoires et les oreilles doivent être équilibrés et positionnés de façon régulière sur le visage. L'espace entre le menton et la base du nez représente un tiers du visage. Il est égal à la longueur du nez et à celle du front. La distance entre le milieu du nez et le bas du menton représente la moitié de la longueur du visage. Qu'est-ce qu'un nez ? Observe-le. Il y a dix sortes de nez. Droits, bulbeux, bombés, pointus, proéminents dans la partie supérieure ou dans la partie inférieure, aquilins, plats, ronds ou réguliers. Tu dois dessiner ces éléments d'après nature, puis ancrer ce souvenir dans ta mémoire. J'ai calculé que l'espace qui va du milieu des lèvres au haut du menton est égal à un tiers de la distance qui va du milieu des lèvres au bas du menton, et qu'elle correspond à un douzième du visage. Du haut du menton au bas du menton, il y a un sixième du visage et un cinquante-quatrième de la hauteur d'un homme. A, B et C sont égaux. S, R, A et C sont égaux ou semblables. T, F et L sont semblables. Par ailleurs, si un oiseau pèse deux livres et que sa poitrine est égale à un tiers de la longueur de son aile, les ailes ne représentent que deux tiers du poids de l'oiseau. Partons de l'hypothèse de triangles de même base. Le buste d'une vache équivaut à trois fois la longueur de celui d'une femme. Donc, si on multiplie par trois un corps par l'autre, cela donne trois fois neuf qui font 27, donc le corps de la vache devrait être 27 fois plus large que celui d'une femme. Et les parties génitales de la vache devraient faire 27 fois la taille des parties génitales d'une femme. Non, c'est erroné, non, ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas que ce calcul soit valable. Il réfléchit à la façon dont on perçoit les choses selon la loi des proportions. Il réfléchit à la façon dont un corps se meut et il étudie le déplacement de ses membres en termes de relations proportionnelles. Les études mathématiques de Léonard de Vinci changent sa façon de voir le monde. Elles lui permettent de concevoir le dessin le plus reproduit au monde, l'homme de Vitruve. Le grand architecte Romain Vitruve écrit dans son livre sur l'architecture que les mesures de l'homme sont ordonnées par la nature comme suit. Quatre doigts font une paume et quatre paumes font un pied. Six paumes font une coudée. Quatre coudées font la hauteur d'un homme. Quatre coudées font une enjambée. Et vingt-quatre paumes font un homme. Si tu écartes assez les jambes pour que ta hauteur diminue d'un quatorzième et si tu ouvres et lèves tes bras de sorte que les méduses arrivent au niveau du sommet de ta tête, sache que le nombril se trouvera au milieu de tes membres écartés et que l'espace entre tes jambes sera un triangle équilatéral. Vitruve dit que la longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur. Les deux figures géométriques symbolisent la création. Le carré représente la Terre, le cercle, l'univers. En inscrivant l'homme à l'intérieur de ces deux figures, il montre à la fois son appartenance à la matière et sa nature spirituelle, hors du temps et de l'espace. Ce qui est totalement nouveau dans le concept de Léonard, c'est qu'il combine dans une même représentation le carré, le cercle et l'homme. C'est une chose que personne n'avait faite ainsi avant lui. Un bon artiste doit montrer deux choses. L'apparence de l'homme est l'intérieur, le monde de ses pensées. La première est facile à rendre. Mais la seconde ? La seconde ? Tu ne peux commencer à rendre la seconde que par le choix du geste, du mouvement et de l'expression. Il observe ce que nous appelons le langage du corps. Il observe la façon dont les gens communiquent. C'est essentiel pour un peintre, parce que n'ayant pas recours à la parole, il doit travailler l'éloquence du geste. Tu dois savoir quels sont les muscles qui déterminent chaque mouvement. Et ce sont seulement ceux-là dont tu accentueras le relief. Autrement, le nu que tu dessineras ressemblera à un morceau de bois. Il sera sans grâce, il sera figé. Tu feras de cette forme humaine un vulgaire sac de noix. Le muscle et sa fibre ressembleront à une botte de radis filandreux. Léonard de Vinci applique le résultat de ses recherches sur la gestuelle et les proportions dans une peinture murale reconnue comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps. La Seine. Il est chargé par le duc de Milan de réaliser cette peinture sur le mur du réfectoire d'un monastère. Il veut que cette représentation chante par l'harmonie musicale de ses proportions. Et il y parvient en jouant avec les lois de la perspective. Si vous mesurez la largeur des panneaux de tapisserie sur les murs latéraux, leur rapport est de 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Si vous les reconstituez, leur largeur respective sera légèrement différente. Cette peinture est si vivante que les moines ont l'impression de prendre leur repas avec le Christ. La réaction qu'a suscité la Seine apparaît-il été « Oh, c'est aussi vrai que nature ! » Le rendu de l'espace, l'orientation de la lumière, le travail sur la couleur, l'effet de distance accentué par le traitement de l'atmosphère et la perspective linéaire, tout cela est incroyablement fidèle à la réalité. C'est dû au fait qu'il est le premier à recréer l'illusion d'optique pour restituer la vision qu'aurait-tu un observateur de la Seine. Léonard de Vinci veut aussi raconter une histoire. Il choisit de représenter le moment où Jésus vient d'annoncer à ses apôtres que l'un d'entre eux le trahira. Il est le premier à attribuer aux disciples des physionomies distinctes et à utiliser la gestuelle pour montrer leurs réactions respectives. La Seine est peut-être l'exemple qui illustre le mieux cette idée de Léonard qui est qu'en peinture, on peut figurer des étapes psychologiques et des situations de choc émotionnel. Et ce, à travers la gestuelle, le mouvement et les attitudes. de ces obsessions naît un chef-d'œuvre. Les codexes de Léonard de Vinci traitent de nature, de peinture et d'armes. Cependant, l'apport le plus innovant de cet homme aux multiples facettes s'exerce peut-être dans le domaine de l'anatomie. Au 15e siècle, la médecine et la compréhension du fonctionnement du corps humain sont limitées. Léonard de Vinci s'engage à nouveau sur un terrain sujet à controverse. Le musée La Spekola de Florence conserve une collection de mannequins de cire anatomique qui date de la fin du 18e siècle. Mais trois siècles plus tôt, Léonard de Vinci doit faire lui-même ses propres investigations dans ce domaine. Sa plus importante contribution est sans doute son étude du corps humain, de l'intérieur du corps humain, son travail sur l'anatomie. Ces croquis anatomiques sont regroupés aujourd'hui dans une collection appartenante à la Reine d'Angleterre. Ils sont d'une précision qui n'a pas été surpassée de nos jours. Il y a quelques planches superbes qui montrent le plan de coupe d'un cœur. Ce qui est stupéfiant pour moi, c'est que si vous prenez ces dessins et que vous les confrontez au texte d'un livre de médecine moderne sur les pathologies cardiaques et que vous regardez la façon dont le pathologiste décrit les plans de coupe, ce sont exactement les mêmes. J'ai vu un vieil homme. Il m'a dit qu'il vivait depuis plus de 100 ans et que physiquement, il n'avait aucun souci. Il se sentait seulement un peu fatigué. Puis, en un clin d'œil, pendant que j'étais là, il s'est éteint. Très vite, j'ai fait une dissection. Je voulais trouver la cause d'une mort aussi douce et aussi indolore. Elle était due au fait que le sang manquait dans l'artère dont le rôle est de nourrir le cœur. Elle s'était tariée et avait flétri. La dissection était une activité hivernale en raison, bien sûr, de la décomposition des corps qui commençaient très vite l'été en Italie. Nous sommes là devant des examens post-mortem bien avant le recours à la réfrigération. C'était une procédure extrêmement répugnante. Il parle des hauts-le-coeurs qu'il attendit qu'il incise la chair en décomposition, des giclées de graisse et du sang qui maculent ses manches. S'il se trouve que tu as les aptitudes pour te livrer à un travail de dissection, tu en seras peut-être empêché par ton estomac. Et si ce n'est pas par ton estomac, tu le seras peut-être par crainte de passer des nuits interminables en compagnie de cadavres dont certains écorchés et mutilés à l'aspect terrifiant. Mais si tu résistes à cela et que tu t'entêtes, tu pourrais peut-être découvrir que tu ne disposes pas en fait d'un talent de dessinateur suffisant pour être apte à faire ce travail d'expert. Quant à savoir si j'ai moi-même été assez bon dessinateur, je crois que tu devrais trouver la réponse dans les 120 manuscrits que j'ai écrits et illustrés sur le sujet. J'en aurais écrit plus mais faute de temps. Il n'y avait pas le livre d'anatomie d'Henri Gray ni celui de Cunningham. Il ne disposait d'aucun guide dans la matière et quand on voit la complexité de ce qu'il faisait, il a dû inventer son propre processus de dissection. C'est très difficile avec un organe comme le cœur qui s'affaisse quand il est vidé de son sang et qu'il ne bat plus. Il ne ressemble alors plus du tout à un cœur qui fonctionne. C'est pourquoi par la suite il a imaginé d'autres techniques comme d'injecter de la cire chaude dans les cavités cardiaques pour leur redonner leur apparence initiale. Maintenant, décris la configuration de l'utérus et la façon dont le fœtus vit à l'intérieur. Ouvre-le et décris. Regarde comment l'enfant est nourri, comment il grandit et quel est l'intervalle entre ses poussées de croissance. Cherche ce qui peut expulser cette chose hors de la matrice de la mère et pourquoi elle sort parfois avant que le temps de gestation ne soit écoulé. L'anatomie était une discipline particulière. Elle était entourée de toutes sortes de tabous. C'était compliqué. l'Église était très embarrassée par le sujet puisqu'il s'agissait en quelque sorte de trifouiller sous le capot de la création la plus parfaite de Dieu, à savoir l'homme. L'Église est en effet très circonspecte quant à la dissection des cadavres. La croyance étant que l'on garde le même corps dans l'au-delà. Mais Léonard de Vinci est déterminé à démontrer la validité de son raisonnement, selon lequel les mêmes lois régissent le fonctionnement du corps humain et celui de la terre. Le mouvement est la cause de tout ce qui vit et la loi de la nécessité fait de chaque effet le résultat de sa cause et par le chemin le plus court. De même que l'homme a des eaux pour porter sa chair, le monde a des roches pour porter la terre. A l'intérieur de l'homme, il y a un lac de sang et dans ce lac, il y a les poumons qui augmentent et diminuent avec la respiration à l'image des océans qui augmentent et diminuent avec la respiration du monde. Les veines proviennent de ce lac de sang et elles courent à travers le corps à l'image des océans qui nourrissent le corps de la terre avec d'innombrables veines d'eau. Oui, il doit y avoir une analogie entre le fonctionnement du corps humain et celui de la terre. L'homme est le modèle du monde. Ce n'était pas un anatomiste comme nous l'entendons aujourd'hui. C'était le prolongement de ses recherches philosophiques naturalistes. Il découvre que comme pour les tourbillons d'eau de la vallée de l'Arnaud, la spirale est la clé qui permet de représenter fidèlement le flux du sang. Le sang doit s'échapper du cœur, sinon le muscle du cœur ne pourrait pas pomper. Donc le sang s'échappe par une valve. Mais quand la valve s'ouvre à nouveau, le sang qui est à l'intérieur ne refule pas en arrière. Ainsi, le vieux sang ne se mélange pas de nouveau dans le ventricule. Pour cela, le sang qui s'échappe est poussé de l'avant par le cœur. Il le fait tourner en spirale dans les trois valves et les ferme, de façon à ce que ce sang ne puisse pas revenir en arrière. Dans la nature, rien n'est superflu. Si tu veux rester en bonne santé et vivre longtemps, ne mange que lorsque tu ressens la faim. Mâche longtemps et toujours des choses simples. N'oublie pas que j'ai fouillé les entrailles. Soupe très légèrement. Sois sobre pour le vin, prends-en en petite quantité et surtout passe-toi des remèdes des médecins. Ils ignorent tous les choses dont ils parlent. Il n'est pas conseillé de dormir en milieu de journée. Ton âme habite dans ton corps. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans l'âme d'un homme, observe la façon dont il s'occupe du corps qu'il abrite. Si tu considères le corps humain comme une merveilleuse mécanique, rappelle-toi qu'il n'est rien comparé à la mécanique de l'âme qui vit dans cet édifice et qui est une chose divine. Il commence par explorer le crâne, ce qui est un choix sensé de la part d'un peintre. Il s'interroge sur ce qui se passe à l'intérieur d'un crâne. Où est l'intelligence ? Où est l'imagination ? Où est logée l'âme ? Sous-titrage Société Radio-Canada